Vu qu'il a refusé, moi je me tourne maintenant vers mon enfant. J'ai dit, bon Kimi, tu as convoqué demain chez moi. Parce qu'il faut reconnaître qu'à la base, nous on est une famille, on n'est pas tout le temps en train de, oui, tu fais quoi ? Oui, tu es où ? Oui, on va se voir. Chacun gère son programme. Moi, je suis toujours en deux avions. Je ne peux pas gérer ma famille, aller gérer la famille de mon grand frère, le général. Non, ça ne se fait pas. Effectivement, oui. Je la convoque chez moi. Non, parce qu'un enfant, une fois qu'il a dépassé les 16 ans, l'enfant devient pète et répète, il peut se braquer contre toi sur un petit trou qui ne lui a pas arrangé, qui ne l'a pas arrangé. Je la convoque chez moi. Elle arrive chez moi à la maison ici, je la fais asseoir. Je lui pose maintenant la question, c'est là maintenant que je vais dans le fond. Je lui pose la question, mais accélère-toi, c'est comment ? Parce qu'il m'a dit que si tu n'arrives, si tu ne veux plus faire le projet avec lui, il va prendre d'autres personnes. Donc moi, c'est comme une petite menace, mais en privé, je l'appelle en cause. Elle me dit certaines choses. Oh oui, tata Lolo Bote, même le premier jour quand tu es sorti pour dire qu'ils n'ont qu'à libérer mon live, ils m'ont mis la pression, toujours la pression. Ils sont en téléphone un mois pendant 3, 4, 5 heures de temps, un enfant qui va à l'école. Ils m'ont mis la pression. Et c'est dans ce contexte-là, vous avez vu que papa m'a dit qu'il avait une autre vocale. C'est ce jour où j'ai dit qu'ils ont libéré la vie de Kimi. Ils sont allés mettre pression sur Kimi, mais c'est normal, elle est en train de vivre un love. Et sa tante vient pour dire que non, libérez-le un peu. Qu'est-ce qu'elle m'a dit ? Ah oui, ma tante, la mémé, elle aime trop ça. Elle aime trop parler. Mais vous ne l'enregistrez pas pour venir dire que vous allez faire écouter. Mais anyway, il n'y a pas de soucis. Je pose la question à ma fille. Mais qu'est-ce qui se passe réellement ? Parce que si Axel ne m'avait pas dit qu'il y avait un problème, jamais j'allais me mêler de sa vie sentimentale. Parce que je n'ai pas ce pouvoir-là. C'est la dernière fois que le général m'a donné ce pouvoir-là. Donc, je lui demande. Qu'est-ce qui se passe ? Elle m'explique que non, on n'est pas ensemble. Je lui ai dit, mais à quel moment ? Parce que je ne voulais pas, je sentais que le problème allait venir. Je lui ai dit, à quel moment il t'a dit que vous n'êtes pas ensemble réellement ? Elle m'a dit non. C'est quand on a fini de faire le clip qu'il m'a dit, il est parti au Bénin. C'est de là-bas qu'on a échangé. Il m'a dit simplement que lui causait avec une personne. Quand il m'a dit ça, automatiquement, vous savez, une femme, tu es amoureuse d'un jeune homme, ton visage, que oui, je parle avec une autre personne. Est-ce qu'en ce moment précis, vous sentez, quels sont ses sentiments actuellement ? C'est quelqu'un qui a été brisé. Elle a honte. Elle se tourne vers qui ? Vers les parents d'Axel, qui sont tout le temps au téléphone. Elle a dit, je leur ai posé la question. Mais, vous m'avez dit qu'il était célibataire. Leurs parents, maintenant, qui ont une emprise, maintenant, ceux qui lui disent que non, M. Axel a quelqu'un. Nous, on allait savoir. Il ne nous a jamais présenté quelqu'un. Donc, il n'est pas quelqu'un. Il faut espérer, maintenant, l'appétit. Il faut espérer, maintenant, l'appétit. Et, c'est là, maintenant, elle me dit que non, Tata Lolo Bouté, depuis que j'ai vu son vrai visage au brin, tout ça, là. Non, moi, franchement, je veux qu'on signe un contrat. Je leur ai demandé qu'on signe un contrat. Soit on continue, soit on le contrat, soit on le laisse. Moi, c'est ma nièce qui vient me le dire. Le même jour, si je suis une tata mauvaise, je peux sortir pour les... Si j'attendais une occasion pour les démolir, le même jour, je sors et puis je parle. Mais je me dis que c'est leur problème. Moi, je viens me coucher. Et tout, et tout. Je suis réveillé la nuit. Parce qu'aujourd'hui, je voulais faire jouer une note vocale. La note vocale, moi, c'est ma fille, j'ai le droit. Je voulais faire jouer la note vocale parce que les gens se disaient, mais pourquoi Tata Lolo Bouté qui a changé le problème? J'allais poser la question à tous les parents. Quand votre fille vient vous dire ça, tu fais palable ou tu ne fais pas palable, c'était le but. Mais si je mettais la note vocale, il y a beaucoup qui allaient péter un plomb. Je vous assure. Parce qu'ils m'ont poussé à bout. Non, ce n'est pas Kimi qui t'envoyait. Non, c'est ceci. J'allais mettre la note vocale qui m'a révoltée et ils allaient comprendre le degré de la frustration d'un parent de voir son enfant être manipulé. C'est incroyable. La nuit, elle m'appelle. Quand ils ont eu leur échange, elle et Axelle, leur maison-tante là, elle m'appelle la nuit. Elle me laisse même une note vocale. Excusez-moi. Parce que je mélange une note vocale et tout. C'est une note vocale, c'est comme un appel. Elle me laisse trois notes vocales pour m'expliquer la situation. Moi, je me réveille, je vois la note vocale. Je me dis, le jour où elle a eu le problème, l'intercation avec Axelle en ligne, son papa a intervenu. Si le papa intervient, moi, je suis qui ? La tête est là. La tête a dit, non, fais ceci, fais cela. Vous avez réglé le problème avec ton papa. Parce que le même jour, son papa était monté sur son live. Mais après, je me suis dit, mais si elle a laissé son papa pour venir vers moi m'expliquer, excusez-moi, cela veut dire qu'elle a besoin d'un renfort. Elle a besoin d'une épaule, ce qui pleurait. Une personne qui peut la comprendre. Mais elle n'a jamais dit ce qu'elle ne peut pas dire ça à son père. Elle ne peut pas dire ça à son père. Effectuons. Le général est dans une position où si lui, il commence à s'énerver tous ceux qui ont... En fait, le problème de Kimi, c'est tous ceux qui ont les règlements de compte avec les Marcouss qui essaient de régler leurs comptes. Donc, si lui, il prend une position, ça sera très grave. Parce que, un, il a son mentor de pasteur. Et deux, ils vont dire, oui, voilà, c'est fissé pour un papa. Quand on vient lui dire, oh, ta fils, force, amour. Elle est amoureuse d'un gars qui ne la regarde pas. Vous ne savez pas, c'est très difficile. Tesla, quand je finis de parler avec elle, je laisse la journée. Parce que moi, je fais toujours mes directs vers l'après-midi. Je laisse la journée pensant que Axel va venir s'excuser. Oh, mais il y aura quelque chose, il n'y a rien. Je mets ma caméra et moi, je parle. Je parle sur ses propos qu'il a dit dans son direct qu'elle va se mordre les doigts et tout ça. Le jeune monte dans mon direct parce que je ne laissais pas qu'il était dit, on va parler, tu as refusé. Je me suis dit que comme il me demande à monter sur mon direct, peut-être qu'il veut s'expliquer. Je le fais monter sur mon direct, il me regarde, il sourit et puis il descend. Oui, j'ai vu ça. J'avais suivi ça, oui. Ça veut dire que je m'en fous et il s'en dit à ses abonnés, oh, excusez-moi, je me suis trompé pour monter sur le live. Non, on ne peut pas se tromper pour monter sur le live de quelqu'un. Tu as vu, parce qu'il était en direct de monter sur mon live. Mais quand il a fait ça, le même jour, je suis resté sur la base de, comme on appelle ça, de décortiquer ces expressions qu'il a eues vis-à-vis de ma fille. Mais après, ma fille m'a laissé encore des notes vocales pour m'expliquer maintenant en fond de compte les papas m'érent comment ils ont joué avec ses sentiments et autres. Donc au fur et à mesure que les heures passaient et que je voyais que ça devenait foutaise, mais c'est là maintenant que je suis monté sur mon cheval de guerre comme une guerrière armée de toutes ces armes mais j'ai laissé les armes louper. Si je sois les armes louper, il ne peut pas tenir. Donc je suis venue maintenant les bombarder. Les gens disent non, tata Lolo Bouté, tu as fait fort. Je n'ai rien fait fort. Ma fille vient me dire dans les expressions on me manipule. J'ai été jusqu'à lui pour dire la question parce qu'arrivée à un moment donné je ne comprenais pas. Parce que malgré que je faisais, je parlais sur internet, quand elle et moi on s'échange, elle dit ah tata, peut-être qu'il va revenir. Peut-être qu'il va revenir. J'ai dit mais attends, ils t'ont bassé ou pas. Elle dit non, ne m'ont pas bassé mais manipulé là. Oui, il m'a manipulé. Mais bassé là, non. Moi, on ne peut pas me basser parce que si il y a un enfant de Dieu et s'il m'avait bassé là-même là. Est-ce que j'allais venir toi t'expliquer le problème ? Parce que quand on basse quelqu'un dans la personne, même fure ses parents. Mais il y a un degré. Il y a un degré. Donc moi, j'ai appelé le généreux, j'ai dit le généreux beaucoup prier pour nos enfants. Si on ne peut pas nous avoir, ils vont passer par nos enfants. Est-ce que vous avez vu un peu ? Donc, le problème a dégénéré sur Internet. Ma nièce sort pour me dire on n'a qu'à faire la paix. Qui suis-je pour ne pas suivre ? Ça fait trois semaines que vous ne m'avez même pas vu parler même d'Arxel parce que ça ne m'intéresse plus parce qu'on dit ma nièce en a marre. Elle dit allons à la paix. On va à la paix. On va simplement à la paix. Mais il y a deux semaines de cela, dès qu'elle arrive en France, moi j'ai cru que cette histoire était déjà finie, qu'il n'y avait plus d'échange entre eux parce que je lui ai dit ne change plus avec eux. De la manière que papa Mera t'a enregistré, c'est-à-dire il y a une fois j'ai bombardé les papas Mera et il a voulu monter sur le live de InfoMedia InfoMedia oui, pour essayer de jouer une note vocale de Kimi mais ce n'était pas une note vocale. Au fait, Kimi le parleur au téléphone parce qu'il y a un laps entre quelqu'un qui te fait une note vocale et puis t'envoie et une personne qui prend son téléphone qui t'appelle et toi tu actives ton mode enregistreur. C'est-à-dire c'est prémédité, c'est un acte criminel. Si la personne t'envoie un audio, on peut comprendre mais quand une personne t'appelle, l'esprit arrière qui te dit enregistre tout ce qu'elle te dit mais c'est pas c'est d'une pastesse qu'il n'en dit pas son nom. C'est pour faire chanter la personne après. Est-ce que je n'en sais rien. Est-ce que vous voyez ? Est-ce que ces attaques-là ne sont pas visibles pour Makocho ? Est-ce que c'est pas une attaque qui attaque le général de Kémy ? Je vais vous dire pourquoi je dis que les attaques-là ce n'est pas envers Kimi. S'envers le Makocho et je vais vous démontrer j'en viens à cela parce que je vous respecte parce que vous êtes monté sur mon live et j'ai dit qu'à partir d'aujourd'hui c'est coup pour coup je sortirai. Je suis chez moi à la maison parce que vous savez quand un enfant te parle même si tu es fâché tu sors, tu parles il faut avoir quand même une réserve pour la blaguer parce que les enfants il faut toujours les blaguer au cas où on vient la contacter qu'elle puisse te dire. Donc j'ai usé des stratégies je lui ai dit ah ma fille en tout cas parce que je la sentais tellement triste elle dit en tout cas si Axel revient te présenter des excuses qui suis-je pour ne pas accepter ? Comme je suis une actrice je peux jouer de mon talent d'actrice moi endosser beaucoup de choses moi quand je suis tout le monde ça ne me dit rien je suis habitué à ça Je suis dans le game jusqu'aux orteils je vais faire d'une manière de créer un scénario et puis les gens m'ont se dit ah peut-être que c'est buzz ils ont mis ça dans buzz je suis la maman la buzz donc c'est pour lui faire prendre conscience pour lui dire que non je ne suis pas il ne faut pas trop 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 t'éloigner mais laissons quand même une fenêtre il peut y avoir un avantage parce qu'elle ne met pas non on a des projets ensemble on a des projets ensemble on a des projets anyway donc j'ai laissé cette fenêtre effectivement cette fenêtre a marché parce que je suis une marmailleuse il y a deux semaines elle m'appelle pour me dire elle m'a envoyé une note vocale excusez-moi pour me dire parce qu'elle communique beaucoup à notre vocale pour me dire ah tata il y a une donatrice avec Axel qui m'a appelé en groupe pour essayer de régler le problème on a réglé le problème voilà j'ai dit ce que j'avais sur mon coeur Axel aussi a dit ce qu'il avait sur son coeur mais il dit que ce qu'il ne lui a pas plu c'est que moi j'ai parlé de la force couche de la femme de papa Mera oh je n'ai jamais dit ça je n'ai jamais dit ça moi je suis une femme moi mais j'ai déjà je suis une femme je suis une femme